Messieurs. Bonjour, madame. Bonjour. C'est bien ici, chez monsieur et madame Wain-Wain. Oui, c'est là. Ah bon, on vient apporter le fourbi, le matériel. Ah, pourquoi ? Je ne sais pas, mon mari ne m'a pas dit. Ben, c'est-à-dire qu'on a tout ça dans le camion en bas. Pour l'exposition, donc. L'exposition. Oui, justement, pour l'exposition. Donc, votre mari étant un des descendants de Napoléon, premier empereur des Français. Mon mari ? Ah ben, c'est bien ce qu'il a dit au conservateur du musée. Mais monsieur Wain-Wain, vous n'êtes pas trompé de nom. Non, 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 c'est tout à fait ici. D'ailleurs, je me souviens bien, quand il est venu dans le bureau du conservateur du musée, je me souviens toujours avec la main sous le gilet sur l'estomac. D'ailleurs, il y avait une ressemblance. Écoutez, il m'a dit qu'il avait été visiter le musée un jour, mais alors, pas qu'il avait justement demandé des choses, je ne comprends pas très bien. Non, non, c'est ça, il avait des documents qui prouvaient ses antécédents. Glorieux ! Alors, il a demandé au conservateur de pouvoir faire cette exposition, avec... Une exposition ici ? Visite gratuite, il a dit, chez vous, donc. Dans l'appartement. Mais ce n'est pas chez les Hauts-de-Marc à côté, parce que c'est plus grand chez nous. C'est vrai, on a deux pièces et demie. Non, non, sur la lettre de voiture, c'est clairement indiqué. Monsieur, madame Wain-Wain. Regardez, en dessous, il y a les initiales. Haut, haut, c'est pas haut de marre. Non, en effet, piscine comme ça. Alors, si on ne vous dérange pas trop, si vous pouvez prendre les mesures, parce que, vous voyez, c'est un peu petit, il faut qu'on voit pour les vitrines d'exposition et tout ça. Oui. Je vais peut-être aller voir, tu t'arranges avec madame. Des gens viendraient ici, alors, visiter. De toute façon, il faudrait... Bruno, il faudrait qu'on débarrasse la pendule. Ah, le morbier, oui, il faut le bouger. Et puis l'Angélus de Miel. Oui, il faudra qu'on décroche. Parce qu'on a deux ou trois tables loyales, Moscou fumant. Oui. C'est un peu enneigé comme paysage, mais c'est assez beau. Le peintre l'a fait. C'est joyeux. C'est beau, hein. Le peintre l'a fait en se retournant comme ça, mais ça a été saisi sur le vif, c'est une belle pièce. Mais, écoutez, c'est pas possible. C'est quoi, ça ? C'est plâtre ou bien c'est du béton ? Attention, attention, le propriétaire est pénible. On ne peut pas planter un clou ici. Non, mais vous comprenez, on est quand même obligés d'assurer la vitrine exposition qui viendra placer ici contre la paroi. Mais... C'est sûr, parce que le conservateur du musée a bien dit, il ne faut pas que le public qui visite puisse regarder avec les mains. Non, non, il ne faut pas toucher. C'est quand même des trophées qui ont fait toutes les guerres et tout le chenier, c'est sûr. Dis donc, puis pour le jardin, alors, comment est-ce qu'on fait, madame ? Ah oui, pour les nains de jardin, alors, il vous faudra les évacuer, les déblayer, parce qu'on est obligés de placer la pyramide là-en-bas. La pyramide ? Écoutez, il a insisté auprès du conservateur pour dire qu'il fallait la pyramide devant chez vous et puis un petit escabeau derrière pour qu'il puisse grimper, puis je ne sais pas, il voulait contempler des siècles, je ne sais pas, du chenier. Non, une petite seconde, messieurs, écoutez, je veux quand même qu'on s'y explique, alors. D'abord, moi, je n'ai jamais entendu parler de Napoléon dans cette famille. Mon mari n'est pas du tout parent avec lui, je le saurais quand même, je suis sa femme. Et puis, style d'exposition, je me demande si ce n'est pas une farce qu'il a voulu me faire. Une farce, alors ? Oui, ça lui arrive. Vous savez, il est assez original comme ça, enfin, ce ne serait pas la première, d'ailleurs, qui me ferait. Je dois me dépatouiller des fois dans des situations... Il est gentil, alors, gentil, mais les idées bizarres assez souvent, enfin... Ma foi, vous le connaissez quand même mieux que nous, hein, c'est vrai. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben moi, il n'y a qu'une chose à faire, pour moi, on va ramener ce camion au garage, puis c'est tout. De toute façon, nous, vous savez, on est payé à l'heure, il n'y a pas d'importance, hein. Allez, on remballe tout et... La retraite, quoi. Oh, madame, pendant que j'y pense. Oui ? Vous auriez intérêt à téléphoner quand même au conservateur du musée, hein, parce que j'ai cru savoir que vers cette heure, il y a notre camionnette blindée qui vous amène la joconde. Au revoir, madame. Oh, c'est pas possible, quand même. Je ne sais plus que faire, non pas. Décidez. Allô, docteur Millifreud. Docteur S. Psychisme Esculap, aussi, j'écoute. Bonjour, monsieur le docteur. C'est madame Ouainouin qui vous appelle. Ah, bonjour, madame. C'est au sujet de mon mari. Vous savez, je vous en avais déjà touché deux mots. Je trouve vraiment que ça ne va pas très forcer tant il m'inquiète beaucoup. Bon, eh bien, malgré mon carnet de rendez-vous extrêmement chargé, exception pour un ami. Demain, trois heures précises. C'est très gentil. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Au plaisir. Salut. Avec qui est-ce que tu téléphonais ? Ben, j'ai reçu un coup de téléphone, justement, de monsieur le docteur Millifreud, tu sais. Oui, et puis qu'est-ce qu'il veut encore ? Alors, il a une bonne nouvelle, justement, pour toi. Il m'a dit qu'il était en très bonne relation avec l'ambassadeur de France, tu sais. Puis, il aimerait te voir pour ses palmes. Je n'ai pas très bien compris quoi. Ah, il a vu le ministre pour mes palmes académiques ? Oui. Mais alors, il m'a dit qu'il était très pressé. Il pourrait te recevoir précisément demain à trois heures, l'après-midi. Ah bon ? Ça se met de quel côté, les palmes ? À gauche ou bien à droite ? Je décèle. Dirais-je un soupçon de mégalomanie et de mythomanie aiguë ? Ça arrive des fois à tout âge. Écoutez, je ne sais pas. Vous savez, être un gosse, j'ai fait la rougeole, les oreillons et tout. Alors, je ne sais pas. Oui, cette poussée de chèvre, peut-être, vous amener à être mégalo, carrément mène. Et un brun, mythomanie aiguë. Écoutez, je pense qu'une petite consultation, d'ailleurs, que je vous compterai à demi-tarif, car elle est à moitié plus courte que d'habitude, ne vous ferait pas de mal. Si vous pouviez vous étendre sur ce canapé, tranquillement, je vois, moi, voilà. Voilà, comme ça. Alors, vous voyez, vous faites vraiment abstraction de tous vos soucis quotidiens. Oui, abstraction, donc. Absolument, ablation même. Vous êtes là comme sur un véritable nuage. Vous flottez, vous sentez vous flotter, maintenant, en ce moment. Pas tellement, non, non. C'est un peu dur, votre truc, là. Et flottez, bon, sans flottez. On ne pense à rien, monsieur Ouin-Ouin. On n'est plus qu'une petite âme dans une enveloppe, comme le saucisson dans sa plure, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, on reprend tout, maintenant, dès le commencement. Ah oui, d'accord. Écoutez, au commencement, j'ai créé les cieux et la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio